Bonjour, focus sur le fonds flexible Trustim ROCFLEX avec le président de Trustim Finance. Bonjour Jean-Sébastien Mellet. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. C'est la première fois qu'on vous reçoit ici, je suis ravi. Il faut un début à tout. Il faut un début à tout. Et vous allez nous présenter peut-être en quelques mots le fonds pour commencer. Voilà, alors le fonds ROCFLEX, en fait, c'est un fonds qui peut investir de 0 à 50% en actions. Donc, il peut profiter de sa flexibilité pour s'adapter au temps qu'il fait dehors, par temps d'orage. Il va plutôt être investi à moins de 10% et par beau temps, il va être investi à 50%. Là, vous êtes autour de combien ? Là, pour l'instant, on est autour de 20%. On a réduit l'exposition très récemment. Notre objectif est d'être différent des autres fonds flexibles par le process, mais on en reparlera après. Mais surtout par le fait qu'on se met à l'extérieur des bornes. Donc, quand il fait beau, on va être au-dessus de 40% pour vraiment pouvoir bénéficier à plein de ce 0,50%. Et par contre, quand le temps est couvert, on ne va pas hésiter à être plutôt en dessous de 15%. D'accord, très bien. Vous avez aussi un process de gestion qui est un petit peu particulier, qui est basé sur la satisfaction client. Tout à fait. Alors, à la fois pour la partie action et pour la partie obligation. On part du principe qu'une entreprise qui satisfait ses clients sera plus performante sur la durée. Et donc, on investit en s'appuyant sur des enquêtes de satisfaction client qu'on réalise dans le monde entier, avec maintenant plus de six partenaires. Oui. Et ensuite, on interroge les sociétés sur leur stratégie client pour comprendre quel est le lien qui les unit à leurs clients et comment ce lien est devenu si important que les concurrents ne pourront pas les rivaliser. Et puis ensuite, on va regarder le côté financier, savoir s'ils ont les moyens de leurs ambitions. Et on s'est rendu compte avec le temps que c'était très pertinent pour les actions, mais aussi pour la dette. Parce que finalement, si votre actif client est bien géré, vous n'aurez aucun problème pour rembourser votre dette. Aujourd'hui, c'est vrai que la situation est très complexe. En quoi ce serait pertinent d'investir maintenant, dans votre fond ? Dans ce monde d'incertitude, il faut vraiment, comme dans une tempête en pleine mer, se raccrocher au phare, au loin. Et nous, notre phare, c'est le client. Et finalement, le client est le seul responsable du chiffre d'affaires d'une entreprise. C'est le client qui décide à qui il va acheter les produits. Et puis, si ces produits correspondent vraiment à ses attentes. Et donc, il nous semble vraiment pertinent de regarder, en sortie de crise, ce que va vouloir faire le client. Est-ce qu'il va vouloir acheter online ? Ou est-ce qu'il va vouloir retourner dans les magasins ? Est-ce qu'il va vouloir aller au cinéma ? Ou est-ce qu'il va vouloir s'abonner à Netflix ? Et donc, on interroge les clients pendant la crise, après la crise, à nouveau pendant la crise. Et ça, ça nous permet d'anticiper les évolutions dans les années à venir et de traduire ça en termes d'investissement dans nos fonds. Donc, plus que jamais, il nous semble que notre approche est pertinente et permet de sortir par tous les temps. Oui, parce qu'on a pu remarquer, constater qu'au niveau performance, ça se passe très bien. Oui, on a énormément progressé. La recherche a énormément progressé chez nous. On a une équipe de recherche de 4 personnes qui est peut-être une des plus grosses équipes à Paris, qui fait des enquêtes de satisfaction client, qui analyse tout le côté extra-financier, plus tous les partenariats qu'on a. Il faut savoir que le partenariat qu'on a avec Ipsos a maintenant plus de 9 ans d'ancienneté. Et on le voit, plus l'incertitude et le niveau d'incertitude est grand, et plus le fait de se raccrocher à des éléments très concrets, très pragmatiques comme le client, sont pertinents. Et le fonds est-il et sert ? Exactement. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci.